Les primitives. Les primitives sont des objets que 3ds Max connaît par cœur, c'est-à-dire qu'il sait les modéliser avec quelques paramètres spécifiques. On a déjà vu la modélisation rapide de boîtes, sphères, cylindres et tipots. Pour rappel, on s'efforce de créer dans la vue top de manière à avoir un axe XYZ de l'objet qui correspond à l'environnement de la grille. Pour créer ma boîte, je vais dans l'onglet Create Geometry, je choisis le type de géométrie, en l'occurrence Standard Primitive, et je peux activer la création de la boîte en cliquant en-dessus. Lorsque le bouton est bleu, c'est-à-dire que je suis en mode de création de l'objet, en faisant dans la fenêtre de vue top un glisser, en appuyant avec le bouton de la souris tout en glissant, en dessinant la surface au sol de la boîte, et lorsque je lâche le curseur de la souris, et que je remonte la souris, puis que je clique avec le bouton gauche de la souris, j'ai ma boîte qui se crée. Lors de la création, si je constate que je fais une erreur, je peux annuler. Je crée ma boîte en créant d'abord sa surface au sol, et lorsque je lâche le bouton de la souris et que je monte la souris, je me rends compte que je me suis trompé, que je veux annuler la création de la souris. À ce moment-là, je peux cliquer sur le bouton droit de la souris afin d'annuler la création. Pour la sphère, c'est encore plus simple. Il suffit que, par glisser-déposer, je dessine le diamètre de la sphère. Le cylindre, je fais d'abord son rayon, puis sa hauteur. Il antipote en une seule étape son rayon. De la même manière, je peux modéliser les autres éléments. On avait le torus que j'appelle donut. Pour le modéliser, je dessine d'abord, par glisser-déposer, son rayon. C'est son premier rayon, après, son second rayon. Pour le cône, c'est le même principe que le cylindre. D'abord, le diamètre. Je fais le premier diamètre, ou rayon. Je détermine la hauteur. Je reclique. Et maintenant, je détermine le diamètre de la partie supérieure. On a la géosphère, qui est en fait une variante de la sphère. La différence entre la géosphère et la sphère, on la voit quand on sélectionne les objets. On voit le maillage. Pour rappel, on peut appuyer sur la touche F4 pour voir directement le maillage de tous les objets, même ceux non sélectionnés. Donc, on voit la différence entre la sphère et la géosphère. Si, par exemple, vous voulez modéliser une planète, il vaut mieux utiliser la géosphère. L'application des textures sera de meilleure qualité. On peut faire les autres primitives, en vitesse. On peut aussi le faire depuis la vue perspective, mais je déconseille par la vue front-left. C'est la vue top, éventuellement la vue perspective. Je dessine le premier rayon, le deuxième rayon et la hauteur. Pyramide, on dessine la surface au sol, puis la hauteur. Et un plan pour faire le sol. Je le fais dans la vue top. Voilà pour les principales primitives. Ce qui a été vu, c'est une manière de modéliser visuel, ce qui est très utilisé dans 3ds Max. Mais vous allez peut-être avoir envie de faire une manière beaucoup plus paramétrée. Dans 3ds Max, la philosophie, c'est qu'on modélise grossièrement un objet et après, on affine ses paramètres ou sa forme. Si je veux faire une boîte avec une dimension bien précise, je vais d'abord la créer visuellement dans la fenêtre de vue top. Et sur la droite, dans les paramètres de la boîte qui est en cours de création, je vois ses dimensions. Et donc, je vais faire grossièrement les dimensions approximatives de la boîte. Donc là, ici, 2 mètres environ. Et maintenant qu'elle est créée avec 2 mètres environ, je vais pouvoir manuellement entrer les valeurs de dimension de la boîte. 2 mètres pile-poil. 2 mètres. 2 mètres. Alors, si vous voulez mettre un chiffre avec une décimale, une virgule, il faut faire attention à une chose, c'est que le point du pavé numérique d'un clavier français n'est pas considéré comme une virgule par 3ds Max. Et donc, 3ds Max va considérer ça comme un caractère erroné. Si vous tapez 2.6, par exemple, depuis votre pavé numérique, et vous tapez entrer, 3ds Max va considérer qu'il y a une erreur dans la formule. Il va oublier le point et le 6. Il va mettre 2. Si on veut vraiment avoir la décimale, on fait 2, mais on ne va pas mettre le point du pavé numérique. On va mettre la virgule qui est juste à droite du N dans votre clavier, là où il y a le point d'interrogation. 6. Et je tape entrer, et là, il est pris en compte. Donc, on évite d'utiliser le point du pavé numérique sur votre clavier. Ici, donc, 2,6 et pas 2 points. Donc, dans les paramètres de la boîte, on en a d'autres, notamment le nombre de segments pour chacun de ces paramètres. Je peux mettre 3 segments et donc augmenter le détail de l'objet. Sur une boîte, ça ne va pas augmenter la qualité de l'objet. Par contre, sur une sphère ou une théière, ça va être beaucoup mieux si on augmente le nombre de segments. Ici, on est toujours en mode création de notre boîte. On est toujours dans l'onglet Create. On peut changer les paramètres de la boîte. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que si, par exemple, je sélectionne autre chose que la boîte, et qu'après, je retourne sur la boîte, je n'ai plus accès à ces paramètres de réglage dans l'onglet Create. Parce que la philosophie de 3ds Max, c'est qu'on crée d'abord un objet, et une fois qu'on l'a créé, si on veut le modifier, on doit passer par l'onglet Modify. Les paramètres qui ne sont plus disponibles dans l'onglet Create, parce qu'ici, Create, c'est pour créer des objets, pas pour les modifier. Si je veux modifier ma boîte, je vais devoir passer par l'onglet Modify. Et là, je vais retrouver les paramètres correspondants à ma boîte et pouvoir les modifier. Dans les autres paramètres d'un objet, lorsqu'on le crée ou le modifie, on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait nommer les objets. Par défaut, une boîte va s'appeler boîte et après un numéro. Il faut savoir que dans une scène, si vous créez plusieurs boîtes et après vous les modifiez pour créer différents éléments d'un objet, par exemple une table, chaque élément va s'appeler Box avec un numéro. Et ce n'est pas évident de les retrouver lorsqu'on va faire le raccourci H pour voir la liste des objets et sélectionner tel ou tel objet correspondant à telle modélisation que vous voulez créer. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un objet, on va prendre le réflexe de changer le nom par défaut. Donc cette Box, si par exemple, je veux que ce soit un pouf, je vais l'appeler pouf et je vais mettre un numéro derrière au cas où j'aurai plusieurs poufs dans ma modélisation. Et après, si je veux lui attribuer une couleur spécifique, on va pouvoir choisir en cliquant sur la couleur. Une couleur qu'on veut, ça va permettre dans les layers, notamment de faire un tri ou même avec la fonction H, si on ajoute des colonnes. Color, on va pouvoir choisir par couleur. Je reviens aux paramètres d'origine. Donc voilà pour le principe de création, on va dire semi-manuel. Donc je crée d'abord l'objet grossièrement et après je définis son diamètre. Donc je crée ma sphère et je définis son rayon. Je veux que ça fasse un rayon de 2, donc un diamètre de 4. Et je vais pouvoir augmenter le nombre de segments pour augmenter la qualité du maillage. Et j'ai accès à d'autres paramètres qui sont spécifiques à chacun des objets. En l'occurrence, on a par défaut une sphère qui est lissée. Lorsque je fais un rendu, elle est parfaitement lissée. Et si je désactive Smooth, là on aura plutôt une boule à facettes. Surtout si je diminue le nombre de segments. Et après on a des paramètres, plus on va vers le bas, des paramètres spécifiques. Ici on va pouvoir gérer sous forme d'hémisphère, une sphère incomplète. Ça peut être avec plusieurs modes. On a la fonction Slice aussi qui permet de faire un peu une sorte de Pac-Man. Surtout si on est en vue de dessus. Voilà pour les principaux paramètres. Pour toutes les primitives, on a accès à des paramètres spécifiques pour chaque primitive. Je vous encourage à les voir pour chacun des objets. La T-Pod par exemple, je l'ai déjà créée. Donc je n'ai pas accès à ces paramètres par l'onglet Créer. Il faut que j'aille dans l'onglet Modify pour accéder à ces paramètres. Je peux changer son rayon. Augmenter le nombre de segments pour augmenter la qualité. Et gérer les éléments spécifiques de ma théière. En affichage, le corps de la théière et les autres parties. Plus on a de segments, plus on a de faces. Et meilleure la qualité d'affichage de l'objet est notamment dans les arrondis. Mais ça a un inconvénient, c'est que ça va nécessiter plus de puissance. Notamment en affichage de prévisualisation, ça sollicite plus la carte graphique. Et aussi en rendu, le temps de rendu sera plus long, plus on a des détails. Ce qu'on va éviter de faire, c'est d'augmenter trop le nombre de segments. Une règle à connaître, c'est que si l'objet devient totalement blanc, c'est qu'a priori, on a un peu trop poussé le détail, le nombre de polygones, donc de segments. Il est plus raisonnable d'en mettre moins. Ici, on a un résultat avec 18 segments qui est assez qualitatif. Je vais remettre le capot. Et on ne verra pas la différence avec 50 segments, si ce n'est en temps de rendu. Ça va mettre un peu plus de temps. Donc toujours cette notion d'optimisation du nombre de polygones pour que vous ayez un ratio qualité d'affichage et nombre de polygones qui soit cohérent. On a aussi une autre manière ultra précise de créer un objet. Pour ça, par exemple, je vais appliquer ça au tube. Je sélectionne la vue dans laquelle je veux créer. Et en fait, on a un panneau déroulant Keyboard Entry qui permet de créer, juste avec des paramètres, un objet. Je vais définir ses coordonnées x, y, donc la position par rapport à ma scène. Si je mets 0, 0, ce sera ici. Et je définis la taille précise de l'objet. Donc par exemple, 1, 2 ici et une hauteur de 2. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur Create pour créer l'objet. Je lui donne un nom. Donc tant qu'il n'a pas été désélectionné, j'ai encore accès dans l'onglet Create à ses paramètres. Mon objet. J'évite les accents. Et je prends le soin toujours d'ajouter un numéro derrière. Comme ça, quand j'ai plusieurs objets, c'est plus facile de les retrouver. Et j'ai mis une couleur spécifique. Voilà pour la technique de création des objets primitifs. Donc c'est à vous de vous amuser avec les différents objets afin de bien maîtriser leur création. Et là, on a vu les bases. C'est suffisant. Merci.